Donc on va avoir Mart et Inkling du côté de Ice... Non QC Split, excusez. Donc Darkling QC contre QC Split, la bataille des QC. Ça commence drette là. Genre de voir comment Darkling va se débrouiller avec son Mart, d'habitude c'est pas si mal. J'ai... J'ai-tu déjà vu beaucoup QC Split avec Inkling? Ah ben oui quand même, c'est son main. Darkling qui va avec un... Ohlala ok, on essaie de Shield Break. Le pas de Shield. On en voit un Roller ici du côté de... Hey ça mélange son nom. Du côté de QC Split, qui n'a malheureusement plus d'encre. Hum... Ok. Je me demandais, je trouvais ça surprenant qu'il essaye pas de recharger son oncre en fait. Ohlala. On envoie le Baneutre ici, on pogne avec le Tipper du Nair sur le Reverse Hitbox. Beau counter ici du côté de Darkling. On rééquilibre les pourcentages. Les deux sont à quelle personne? Mais lequel va avoir le premier stock? Ça a l'air très serré en ce moment. Oh, Darkling qui malheureusement fait une petite erreur offstage. On craint trop le Baneutre pour essayer de se repulser. Malheureusement, je pense pas que c'est nécessaire, donc on s'est... Surprenant à quel point qu'on utilise beaucoup le Baneutre ici du côté de Darkling. Le Roller va passer par-dessus le Side B, bien fait. Encore une fois, on essaie beaucoup d'up smash du côté de QC Split. Dash attaque, on y va. Beau repère ici, on va prendre le stock. On rééquilibre un peu tranquillement les pourcentages. C'est à voir, ça prendra pas grand-chose ici du côté de Mark. Quelques Side B, on va y arriver. Grabe ici. Encore là, le Side B qui va bien faire, le pourcentage monte, on rééquilibre la chose. Est-ce qu'on a une punition ici sur le B? Non, malheureusement, on craint beaucoup de smash dans ce match-là, c'est assez intense. Donc on essaie le Side B qui passera pas malheureusement, on essayait de poker son bouclier, mais on était peut-être un peu trop proche ici du côté de Darkling. Beau repère pour le tasser de-delà, on envoie le Power Smash, et voilà. Envolant un qui connecte. Ça en prenait au moins un. Donc on envoie le Hop Smash ici. Beaucoup de Smash du côté de QC Split par contre. J'aimerais ça voir d'autres options, peut-être spacer plus de Back Air. Essayer d'aller chercher les Grab. On peut essayer de convertir avec des Nair aussi. Nair dans Grab, on envoie dans autre chose. Dunkling qui va mettre de la pression off stage. Dunkling qui va mettre de la pression off stage. Et ça va passer malheureusement. Dunch attack pour couvrir le landing. On a plus d'encre malheureusement ici du côté d'Emile. Ça me donne du trouble. Je ne suis pas habitué de l'appeler comme ça. Oh, Tabernet, on a bien timé le Hop Air. Je trouvais que la punition était lente un peu, mais finalement je pense que c'était calculé. Est-ce qu'on va être capable de remonter les pourcentages ici des deux côtés? Est-ce qu'on va être capable de passer justement le mur qu'est Darkling? On envoie ici encore beaucoup de baies. Beaucoup de baies neutres crinquées qui à date n'ont pas porté ses fruits. Quand même, tranquillement, on pourrait remonter la pente ici du côté de QC Split. Aïe, ça me donne tellement du trouble. Quand quelqu'un change soudainement de nom, je suis désemparé. Oh, on l'a fait. On l'a fait ici. QC Split qui l'emporte première partie. Malheureusement, on a eu deux petites erreurs off stage ici qui ont coûté des stocks du côté de Darkling. Malheureusement. Pokémon Stadium 2, dès qu'on passe un peu en dessous, c'est difficile de remonter. On a un mur à passer, c'est difficile. Donc, QC Split va avoir ces deux bannes. Ça va être quoi? Je vous mets les stades drettes là. Toutes les maps sont ouvertes présentement, donc entre Starter et Counterpeak. Deux bannes du côté de QC Split. Et Darkling va choisir. Donc, il y a juste un Rue qui est banni et là, la cruise. Parfait. Donc, Darkling dit, on s'en va sur Final Destination. Et voilà. Oh, on a un changement de personnage ici du côté de Darkling qui va y aller avec son Luka. Oh! On va essayer de tenir Linkling à distance un peu. Donc, on essaie de spacer des fairs. Surprenant, je n'ai pas vu aucun projectile encore du côté de Darkling. Finalement, je me suis trompé. Je me suis trompé. Il ne voulait pas le tenir à distance. Il voulait le rusher avec Luka. Ok. Quand même. Quand même. Quand même. Before there, on envoie le PK Free. Ça va être assez. Ben oui, bien placé. Bien placé. On l'a gardé en surprise ici. Et puis, ça l'a pris par surprise. Emile. Il s'est split. Oh là là. Dash attaque pour couper le landing. On n'a pas de saut. Mais malheureusement, on craint que le smash au ledge. La punition n'a pas pu être poussée plus loin malheureusement. Fort Smash quand même bien fait. On est agressif ici du côté de Darkling qui est saparé. On n'a pas voulu se raccrocher au ledge. On en a payé. On a payé le prix. Donc on essaie de retomber avec un back air. Ça passera pas malheureusement. Le grab va passer lui. PK Free sera pas assez. Donc encore une fois ici. Beaucoup de smash du côté de QC Split. Beaucoup beaucoup de smash. On utilise le roller. On commence à manquer d'encre. Ça va être difficile. Quand même, quand même. On est capable de monter le pourcentage rapidement ici du côté de QC Split. Mais c'est sûr que Darkling est agressif. Et très 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 agressif. À ce niveau là, les... Les smash de... Oh! Ça tue à 100. Oh! Les smash de QC Split finalement sont... Sont quand même relativement pratiques. Même si c'est pas l'option de prédilection. Game égal ici. Est-ce qu'on va ouvrir Darkling en louser ce bracket déjà? Est-ce que QC Split va l'emporter sur Darkling? Oh là là! Ça serait une première je pense ici du côté de QC Split là. D'habitude Darkling je pense qu'il se classe un peu en haut. Oh! Oh ça peut être très intéressant ici là. Les deux sites PC des Aerial, c'est... Eh là là! C'est pitché par-ci par-là. On essaie vraiment d'aller à l'attaque. Des deux côtés. Oh! Fair Fair! Et oui! On utilise les petits pieds magiques de Luka ici. Picket Thunder, ça sera pas assez. On envoie le Up Tilt dans Up Air. Est-ce qu'on est capable de remonter la pente? On se passe un back-air bien fait. Oh là là! Ça aurait pu être dangereux. C'est très dangereux ici du côté de QC Split. Est-ce qu'on va être capable de remonter la pente? D'aller chercher le bon hit? Parfait! On l'envoie off-stage. Déjà là, c'est une bonne chose. Est-ce qu'on punit le Up B? Oui! Hmm... Non, malheureusement. Étonnant que le roller n'ait pas passé là-dessus. Et le 4dair va le prendre quand même. Bien fait ici du côté de Dark Link. Qui amène ça en game 3. Oh là là! Donc... Game numéro 3. Je vous envoie les stages. Je vous envoie les stages drette là. Donc ça va être à Dark Link de bannir deux maps. QC Split. Va choisir. Donc oui. 1-1. Battlefield et Yoshi Story. Qui sont bannis. À toi de choisir... QC Split. Hmm... Je me rappelle plus. La première game a été sur quelle... Quelle map? C'était sur Pokémon Sésium 2, je pense. Va-tu participer au tournoi à RDL dans le mois... Mars ou Avril? Euh... Ça dépend de plein de choses. Ça dépend de plein de choses. C'est parce qu'on est en négociation pour pouvoir streamer ce tournoi là aussi. Euh... Si on le stream, je participerai probablement pas. Si on le stream pas, je vais participer. C'est ça. Ça dépend de plein plein de choses. C'est ça. Ça dépend de plein plein de choses. Ok, fait qu'on y va avec un Wolf ici du côté de QC Split quand même. Ça veut dire qu'on va probablement se voir. Écoute, c'est sûr que d'une manière ou d'un autre, je suis là-bas. D'une manière ou d'un autre, je suis là-bas. Wow, qu'est-ce qui vient de se passer là? Ah, on est sur Battlefield. Foutez-vous dans le trou. Foutez-vous dans le trou, puis on recommence. Je vais aller lire la tue. Euh... La map c'est Final Destination. Wow, Savage Sasquatch, merci pour le raid ! Avec 3 douceux ? Merciiii ! Salut, comment ça va vous autres ? J'espère que vous avez passé une belle soirée avec Savage. J'espère que vous avez passé une belle soirée. Vous étiez sur quoi, vous autres? Donc, on y va. Prise 2. Je me demande pourquoi c'est long de même peser sur Start. Je me demande pourquoi c'est long de même peser sur Start. Voyons donc. Je me demande pourquoi c'est long de même peser sur Start. Je me demande pourquoi c'est long de même peser sur Start. Je me demande pourquoi c'est long de même peser sur Start. Bon, on a fini par l'avoir. Je me demande pourquoi c'est long de même peser sur Start. Final Destination, pis c'est split. C'est pas Final Destination ça, c'est Battlefield. Pis c'est split, t'es mêlé Red. Non non, il troll pas là, je veux dire c'est... Il est juste mêlé là. Le 420 c'est pas Today. Ouais, d'après moi il s'est laissé aller. Oh boy. Est-ce qu'on va avoir la bonne map là? Faut-tu vraiment que je fasse une démo? Ok. On va aller dans les maps. On a trois sélections de maps ici, ok? On a trois sélections. Si on regarde ici là, en bas, il est marqué Battlefield. Avec le tableau en mode Battlefield, on a les musiques en bas. En appuyant sur le bouton X, ce qu'on fait, c'est qu'on change le mode de la map. Donc, là on est en mode Battlefield sur Battlefield, mais étonnamment on peut la mettre en mode Final Destination. Ouh, c'est tellement surprenant. Puis, sinon, on peut la mettre normal. Trois modes. C'est assez impressionnant. Donc, qu'est-ce qu'on va l'avoir? Oh, il a même pas fini de choisir sa map en plus, voyons! Qui s'est split là, faut-tu... Faut-tu juste la sorte du tournoi? Voyons, ça n'a pas de sens. Prendre 20 minutes sans choisir une map là, je trouve pas ça super drôle. Honnêtement. Merci pour le follow! Il y a trop de zéro dans ton nom! Pour vrai, si on est encore dans Battlefield, je te sors. C'est officiel. Je m'excuse, mais ça va ressembler à ça. Merci pour le follow, ce match est mon point de tonne sur! Ouf! Ouf! Bon, on peut commencer. Enfin! Dr. Gamer, let's go la gang! Yes! Let's go! Donc! Game assez serré encore! J'ai hâte de voir à quel point... J'ai l'impression que Final Destination va avantager un peu Dark Link avec ses projectiles. À date, il se débrouille très très bien. Est-ce qu'on est capable de l'attaquer avec le Up B? Ça passera pas. Donc, dans l'air... Hop, trop, ça se va... Oh, oui! Hop, trop, c'est assez... Good! Oh, j'ai du tout! Oh, j'ai du tout! Oh là là! Je ne m'attendais pas à devoir faire ça, honnêtement. Je ne m'attendais réellement pas à devoir faire ça. Je pensais que c'était assez clair. Il faut croire que non. Donc, back throw... On air dodge... Le B neutre, ici, de... Dark Link? J'allais dire Young Link, tu sais pourquoi? C'est pas Young Link pantoute. Up B! Oh! Beau petit suicide, ici, du côté de Dark Link. C'était pas le temps de faire ça. C'était loin d'être le temps. C'était... On est à la Game 3, là. C'est une game décisive, en fait. Qui s'en va en losers bracket? Qui continue dans le Winner? Fait que là, on a une dure pente à remonter, ici, du côté de Dark Link. Back throw... Oh, ça va être à ça! J'ai l'impression que le DI était... Euh... Étais douteux, ici, du côté de PC Split. Eh, 100%, ça va être difficile à reprendre. Ça va être difficile à reprendre. Mais j'ai l'impression que Dark Link, s'il est assez patient, devrait être en mesure de le faire. On craigne des Smash, par contre, c'est pas la solution. À 0%, c'est jamais un bon move. Malheureusement, on a de la difficulté à aller toucher le Wolf. Je vois pas beaucoup de PK Fire, ici, du côté de Dark Link. Même que je pense pas en avoir vu un de la Game. GG! GG, QC Split. Qui va passer en prochaine ronde? En espérant être moins mêlé dans les prochaines rondes. En espérant. Donc, 2 à 1. Du côté de QC Split. Félicitations. On sauvegarde les scores. Maintenant, j'aimerais savoir Sixella et Nathan. C'est à votre tour. Sixella et Nathan. Pile Sixella, c'est beau. Je te flip ça. Et c'est Pile. Donc, le premier band va aller à toi. Et c'est bon. Allez, on s'ilามé. Sous-titrage. Oui. Oui. Discé. Avant d'autre. Merci.